Mes amis, soyez les bienvenus dans ce tutoriel consacré à la création de jeux avec Solarus. Aujourd'hui, je vais vous présenter une fonctionnalité bien pratique qui est la génération automatique de contours, aussi connue sous le nom de Autotile dans d'autres logiciels. Peut-être que ça vous dira quelque chose. En tout cas, ça va beaucoup vous simplifier la vie. Alors de quoi il s'agit ? En fait, il s'agit de tous ces petits contours qu'on trouve dans plein 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 de cas. Dans la plupart des tilesets, dès qu'on fait un chemin, un tapis, même des murs, de l'eau, il y a toujours des petits contours comme ça qui sont très longs à faire à la main. D'ailleurs, je vais les supprimer ici pour vous montrer comment on va comment on les ferait normalement et ensuite comment on va les faire avec la génération automatique de contours. Donc la façon normale de les faire, la façon donc un petit peu ennuyeuse, c'est de créer les tiles les uns après les autres. Et d'ailleurs, il est toujours conseillé de faire des formes pas trop rectilignes, surtout dans les maps extérieures. Là, j'ai fait un mur affreux qui est tout droit, mais ne faites pas ça dans vos jeux. Et pareil pour le chemin, plus vous voulez rendre la map intéressante pour les yeux et le moins ennuyeuse possible, plus vous allez faire des formes compliquées de vos chemins et de vos éléments naturels en particulier. Et donc, ça va être d'autant plus long et fastidieux de créer tous ces petits contours. Donc, on va zoomer un petit peu. Là, j'ai fait tous les côtés et après, vous faire les coins. Alors, vous remarquez qu'on a quatre côtés. On a quatre coins normaux et quatre coins inversés, où on peut appeler ça les coins concaves. C'est comme vous voulez. Et puis, finalement, cette organisation-là en quatre motifs de côté, quatre coins convexes et quatre coins concaves, on va retrouver ça à chaque fois. Pas seulement pour les chemins des tiles extérieurs, mais même pour les murs des donjons, pour les contours de l'eau, pour la plupart des tiles finalement. Les contours de chemin de pierre. Voilà. Je les ai faits à la main. Vous avez bien compris que c'était long. Vous avez dû passer par là, vous aussi, dans votre propre jeu. Alors, maintenant, j'annule. Je reviens. CTRL-Z, CTRL-Z, CTRL-Z. Et puis, je vais vous montrer comment le faire automatiquement. En fait, le principe dans Solarus, c'est qu'on va sélectionner les tiles ou les entités dont on veut générer un contour. Donc, là, j'ai sélectionné mes tiles et puis, je vais cliquer sur le générateur de contours. Et là, il faut sélectionner dans cette liste les motifs de contours. Donc là, en fait, ça va être le Grass Yellow Light Edges. On peut le voir grâce à cette icône. Il faut connaître que c'est bien. Ça devrait bien être cela. Et puis, il suffit de cliquer sur ce bouton générer les tiles ou alors vous cliquez sur CTRL-B. Et voilà. Et ensuite, vous avez vos tiles qui sont déjà là. Et c'est aussi simple que ça. Alors, ce générateur de contours ne fait vraiment que générer les tiles, effectivement. Une fois qu'ils sont créés, eh bien, c'est des tiles standards. Ils ne sont pas du tout groupés spécialement ou associés aux tiles que vous avez sélectionné au préalable. Donc, vous pouvez toujours changer, redimensionner vos tiles d'avant. Ça ne va pas spécialement toucher aux contours. Peut-être qu'un jour, plus tard, il y aura une fonctionnalité plus avancée dans une prochaine version de Solarus où ils mettraient à jour le contour automatiquement si vous le modifiez après la création. Mais je ne trouve pas que ce soit vraiment nécessaire parce que, au pire, vous pouvez revenir en arrière, resupprimer votre contour, faire votre petit changement et puis recommencer. Ça a tellement envie de toute façon de les générer, les contours, que... Voilà. qui est juste sur ce bouton, ou sur CTRL-B. Et puis après, voilà, vous pouvez supprimer les tiles entre eux comme j'ai fait. Là, il y en avait qui étaient en dehors de la map. Donc, je les ai enlevés. Alors, on va prendre un autre exemple. Là, c'était des contours... Ceux-là, donc, c'était ces 12 tiles-là. Voilà. Quatre coins inversés et quatre côtés. C'est toujours par 12, finalement. Et ceux-là, ils font 8x8 de taille. Mais en fait, on peut avoir des contours de la taille qu'on veut. Celui-là, c'est le contour des chemins de terre de ce tile-set. Il est un peu plus compliqué, si vous voulez. Il a des tiles de côté de 16x8 ou 8x16. Les coins 8x8. Et les coins inversés, 16x16. Donc, c'est juste pour montrer que ce n'est pas forcément carré. Ce n'est pas forcément 8x8 ou 16x16. C'est vraiment libre. Alors, on va essayer de faire un chemin. Un chemin de terre, comme ça, par exemple. Et on va dire qu'il part comme ça. Et puis... Attendez. Comme ça. Je me suis aidé de la grille pour aligner mes trois tiles de la façon que je voulais. Et puis, on va sélectionner celui-ci, Dirt Edges. Ça devait être ça. Et voilà. On a les contours qui sont créés automatiquement. On a un beau chemin de terre. Après, pareil, on peut enlever les tiles en trop. Ici, on a en particulier les tiles en trop qui sont dans le mur carrément. Donc, voilà comment créer facilement des contours. Du coup, c'est assez puissant parce qu'en plus, comme je le disais, la taille est libre. Mais du coup, il faut quand même penser à respecter les contraintes de la taille de votre contour. Parce que, par exemple, là, on a vu que ces coins-là, ils devaient être en 16x16 ceux-là. Les côtés 16x8 ou 8x16. Donc, si par exemple, on avait aligné ce tile comme ça, ça n'aurait pas marché. Parce que là, il ne peut pas générer correctement... Il faudrait un tile de 8x8 pour faire ce coin-là. Mais c'est des contours qui ne sont pas en 8x8. Donc là, ça n'a pas marché. Là, c'est cassé. On ne peut pas générer correctement. Parce que votre sélection de départ n'a pas une... Elle a des côtés qui sont trop petits par rapport à la taille de vos contours. Donc, je vais revenir à la bonne version pour que ce soit joli. Oups, j'avais oublié de sélectionner ceux-là. Et puis... Voilà, à propos de cette histoire de taille. Le premier exemple qu'on a vu, comme c'était que du 8x8, c'est la plus petite unité dans Solarus. Donc, ceux-là, ils vont toujours s'adapter quelle que soit la sélection de départ. Et si vous prenez des contours plus gros, il faut que votre sélection de départ soit compatible. C'est assez naturel. Alors, dans ce tile set d'extérieur là, le tile set Ocean Set, vous avez des contours aussi pour l'eau, qui peuvent être générés automatiquement. D'ailleurs, avec ces détails animés, mais ça marche pareil. Des contours pour le sable, des chemins pavés ici, et puis d'autres encore. Vous pouvez regarder, il y en a vraiment beaucoup. Et dans les maps d'intérieur, le générateur de contours est super utile aussi. Même presque encore plus. parce que vous pouvez carrément générer les murs. Attendez, je vais juste copier-coller le sol de cette salle pour avoir la bonne taille. Alors là, je ne vois pas trop la grille en noir sur noir, quoique si, ça va. Enfin, sa montagne, je la vois quand même. Mettons qu'on va faire une salle standard. Et bien, on peut juste faire générer les contours. Il faut choisir le style de mur qu'on veut. Donc celui-ci, c'est le wall 6. Générer les tiles. Voilà, il a fait les contours de notre salle directement. Donc on gagne vraiment beaucoup de temps. Et puis surtout, vous pouvez facilement essayer plusieurs styles. On peut essayer wall 7, annulé. Et puis un autre, wall 2, complètement un style différent. Wall 3, tout ce que vous voulez. Et moi, ce que j'aime vraiment aussi, c'est qu'il devient du coup vachement facile de créer des salles moins ennuyeuses et plus intéressantes. Au lieu de faire des rectangles, des grandes salles rectangulaires toujours les mêmes, vous pouvez faire des salles un peu plus compliquées. Par exemple, je ne sais pas, comme ça. Là, c'est plus un couloir. Alors wall 6, on va essayer. Je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà. Une belle salle un peu plus biscornue. Ça, ça serait un petit peu long à faire à la main. Donc, c'est bien pratique. Je pense que vous avez compris à quel point ça pouvait être pratique dans vos maps. Et d'ailleurs, on peut très bien générer les deux salles en même temps. Là, je sélectionne les deux. Je fais CTRL-B. Hop. Ça marche. Donc, vraiment, profitez-en pour faire des salles un petit peu compliquées et pas des grandes salles rectangulaires comme ça parce que c'est ennuyeux. Ok. Alors, je voulais aussi vous dire que comment faire pour modifier cette liste, en fait. Si vous avez votre propre tileset et que des motifs se prêteraient bien à la génération automatique de contours, comment les enregistrer en tant que contours, effectivement ? En fait, vous n'avez qu'à éditer votre tileset. Dans l'éditeur de tileset, vous avez l'onglet motifs où vous avez donc tous vos motifs de base et contours. Vous avez effectivement une liste de contours. Par exemple, Wall 6, ce qu'on vient de voir, c'est celui-ci. En fait, vous pouvez faire glisser les motifs depuis la vue de droite pour les faire correspondre aux contours qu'il faut. Alors, on va le faire sur un tileset qui, lui, n'a pas encore de contours. Ah si, il en a un parce que je l'ai créé juste pour préparer ce tutoriel. Donc, je vais juste l'enlever et le refaire avec vous pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, donc là, imaginons qu'on a un tileset qui n'a pas encore de contours. En fait, celui-ci, il n'a pas les contours parce que la fonctionnalité de génération de contours n'existait pas quand ce tileset a été créé. Donc, on fait un clic sur plus pour ajouter un contour, là, dans cet onglet contour. On va l'appeler Grass. Et puis, voilà, ensuite, on va faire glisser les motifs correspondant à chaque côté ou coin, d'après ces icônes-là. Donc, le côté droit, le côté du haut, le côté de gauche, le côté du bas. Et les coins. Et là, dans cet exemple-là, il n'a pas de coin inversé, il n'a pas de coin concave, ce tileset-là. Mais ce n'est pas bien grave. C'est facultatif. En fait, tous les motifs sont facultatifs même. L'éditeur, il va faire ce qu'il peut pour générer correctement quand même. Alors, je vais peut-être fermer et ouvrir ma map pour être sûr que ça ne bug pas. Voilà, maintenant, mon contour est disponible. Donc, je vais juste supprimer ceux-là. Et je vais les refaire, juste pour vérifier que ce qu'on a fait, ça fonctionne bien. General tiles. Voilà, ça fonctionne. Alors, ça fonctionne. Comme je disais, on n'a pas mis de coin concave. Alors, si on avait fait un exemple nécessitant des coins concaves, il aurait fait ce qu'il peut. C'est-à-dire que là, en fait, il a mis les deux côtés. Donc, de toute façon, il ne pouvait pas vraiment le faire. Là, en l'occurrence, on n'a pas besoin des coins concaves parce qu'on peut juste utiliser le motif de base. Donc, voilà pour cet exemple. Il y a des tapis aussi dans les tilesets d'intérieur. C'est aussi un exemple où il manque les coins concaves. Les coins inversés. Carpet 1. Vous n'avez que 8 motifs. Les côtés et les coins normaux. Donc, c'est pareil si on essaye de générer les contours d'un tapis. qui auraient des angles comme ça, par exemple. Carpet 1. Générer les tiles. Ici, on a un petit problème aussi. Donc, on peut toujours réajuster à la main. On peut laisser un trou. Et puis, dans ce tileset-là, il se trouve aussi qu'on peut presque s'en sortir comme ça. C'est un peu moche. Je pense que ce tileset mériterait d'avoir des coins concaves. Ou alors, vous gardez vos tapis rectangulaires. Parce que dans la vraie vie, les tapis, normalement, c'est des rectangles. Et dernière remarque. Il est même possible d'utiliser les mêmes motifs pour plusieurs côtés ou coins. Il y a, par exemple, ces chemins-là, ces chemins de pierre. Si vous utilisez le contour stone-tile-border 1. Générer les tiles. En fait, dans celui-ci, c'est le même tile. C'est le même motif pour tous les côtés et tous les coins. Parfois, ça marche très bien. Si vous voulez tout savoir, c'est celui-ci. Éditer le tileset. On peut le vérifier d'ailleurs. Dans stone-tile-border 1, c'est lui. Voilà, c'est le même motif pour les 12. C'est parfaitement autorisé. Il n'y a pas de problème particulier. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur la génération automatique de tiles. Je pense que vous allez apprécier cette fonctionnalité. N'hésitez pas à venir sur notre Discord pour demander de l'aide ou aider les autres. et faire grandir la communauté. Merci à toutes et à tous. C'était Christopho. Et c'est tout pour le moment. Voici pour le module 10. Alors, je pense que vous allez voir avec des deux des 2. Sous-titrage FR ?